En quête d'un professeur de français pour leurs enfants, ses parents d'élèves nous ont contactés en désespoir de cause. « J'ai envoyé une lettre au rectorat, j'aurais pas plus de retour. » Sans réponse, en dépit de plusieurs courriers adressés au rectorat, ils cherchent toujours une solution aux côtés de la direction du collège pour remplacer deux professeurs, l'une absente depuis le 30 novembre, l'autre depuis le 9 janvier. « Nous, à la maison, le français n'est pas la langue principale, donc je m'enquête encore davantage. » « On craint qu'après les vacances de février, ça soit encore reporté et que, comme ça, on aille jusqu'au brevet, comme ça, sans prof de français. » Une inquiétude partagée par les collégiens rencontrés hier. « Le brevet, c'est un examen très important et le français, c'est une des matières les plus importantes dans cet examen et c'est pour ça que c'est très inquiétant. » « Je trouve pas ça normal que nous, on ait un paquet d'heures en moins que le privé. Est-ce que finalement, il faut payer pour avoir du français ? » « Bon, je sais pas. » Désabusés, ces collégiens n'ont pu avoir que six jours à en placer sur un total de huit semaines. Sept classes sont concernées, comme celle de Léo, 11 ans. « Quels sont les verbes qui sont pas à l'imparfait ? » Ici, en cours de français avec sa mère. « Je récupérerai. » « Ouais. » « On va essayer de faire un exercice. » « C'est très compliqué pour nous de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu continuer à le faire travailler en français. » « Ce qu'ils ont pas appris là, c'est quand même perdu. » « Ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus français et du coup, là, c'est vrai que je me dis que tant on va arriver dans des classes, il y a des élèves qui vont avoir les réponses et pas nous. » ne nous a pas répondu sur le nombre de postes vacants en français, mais plusieurs syndicats l'ont chiffré dans les bouches du Rhône. « Il y a 45 postes de français qui n'ont pas été pourvus à la rentrée. Ça veut dire qu'ils étaient là, enfin, ils étaient ouverts, mais on n'a pas réussi à recruter suffisamment de gens pour mettre en face des élèves. » Cette situation pourrait empirer avec la prochaine réforme souhaitée par le gouvernement, qui prévoit des heures de français en plus.